de Lyon à Paris. Ce n'est pas la première fois que la SNCF est confrontée à de tels actes de vandalisme. Souvent il s'agit de vols de câbles en cuivre. Le cuivre qui est devenu le deuxième métal le plus cher au monde, juste derrière l'or. Un véritable marché noir s'organise, du coup l'entreprise a dû sécuriser ses lignes et le nombre de vols est en baisse. Loubna Anaki et Mathieu Birden. L'origine des retards de train hier se trouve ici, près de l'Imey-Brévan. Des voleurs y ont coupé des câbles pensant trouver du cuivre. Chaque mois, la SNCF est victime d'une dizaine d'actes de vandalisme de ce genre. Car avec ses 33 000 kilomètres de rails, le réseau ferroviaire est une mine d'or pour les voleurs de cuivre. Les cours mondiaux du métal rouge s'envolent plus de 8 000 euros la tonne aujourd'hui. Les malfaiteurs n'hésitent donc plus à se servir directement sur les voies. Préjudice pour la compagnie, plus de 30 millions d'euros par an et 6 500 heures de retard. Réseau ferré de France tente de faire face. Un plan de sécurisation de 40 millions d'euros est en place depuis l'année dernière, avec notamment le remplacement du cuivre si convoité. De plus en plus souvent, c'est de la fibre optique qui n'a aucune valeur marchande. Mais les voleurs cherchent et coupent ces artères de câbles optiques avec les inconvénients et les désagréments qu'ont vécu nos voyageurs hier soir. Autre mesure, l'enfouissement et le marquage des câbles. Les axes les plus sensibles sont également protégés par vidéosurveillance et notamment celle de la gendarmerie. Ces hélicoptères effectuent une centaine de vols par an. A 200 mètres du sol, les gendarmes peuvent de jour comme de nuit identifier des suspects sur les voies. Chaque mois, une dizaine de personnes est interpellées pour vols de cuivre. Des actes en baisse de 50% par rapport à l'année dernière.